salut à toi jeune entrepreneur on va arrêter ça tout de suite c'est pas drôle alors bonjour tout le monde bienvenue pour un nouveau on parle on boxe on va parler du combat d'estelle yoka mosli qui vient de s'est terminé à l'instant elle est encore au micro de canal plus là estelle yoka mosli contre verena kaiser à chaque fois que je dis kaiser j'ai l'impression que je parle de michael schumacher parce que oui j'aime bien aussi le sport mécanique et michael schumacher est surnommé le kaiser pour la petite anecdote voilà alors estelle estelle yoka mosli avant ce combat là était à 8 victoires dont une par chaos zéro défaite et verena kaiser l'allemande allait allemande ainsi jamais j'avais pas précisé mais elle est allemande elle est à 14 victoires pour six chaos et une défaite et ce qui est intéressant c'est qu'ils ont une adversaire en commun la personne de karina kopinska la polonaise estelle la combattue en 2018 alors que verena kaiser c'était son dernier combat son dernier son avant dernier combat je sais plus et en tout cas elle a boxé en 2020 voilà donc voilà ce qui m'a surpris tout de suite parce qu'on va parler du combat donc estelle gagne ce combat largement estelle gagne ce combat mais largement et ça fait plaisir parce que si vous vous rappelez allez voir la vidéo elle a super bien marché d'ailleurs merci à tout le monde et merci à mma factness s'il passe par là d'avoir commenté ma vidéo et de m'avoir donné de la ce fort si mer les potes et du coup ouais j'avais dit que voilà bah elle est potentiellement perdu ce combat là que c'était pas top ce qu'elle avait fait là je vais pas voir ce discours là rien à voir et ça montre la progression six semaines qu'elle a fait et avec deux enfants juste dites vous ça il y en a pour beaucoup c'est vrai mais c'est quoi elle est mal à nourrir si elle va s'entraîner non mais frère je crois que la vie c'est comme ça faut les nourrir faut s'occuper d'eux elle veut passer du temps avec avec eux tu vois le temps avec sa maman c'est important pour un enfant tu vois et elle sacrifie ça c'est des sacrifices qu'elle a fait pour faire une master class pour moi elle a fait une master class alors bien sûr bien sûr il ya des petits trucs encore à travailler pour moi pour moi estelle elle aurait pu mettre KO Verena Kaiser plusieurs fois après c'est peut-être pas la chose qu'elle cherchait elle cherchait peut-être à faire de l'endurance à travailler sur les rounds et ça et ça pour prendre en maturité encore plus et ça mais elle aurait pu la descendre faire un petit KO de temps en temps merde elle a que un KO merde moi j'aurais aimé voir un KO de Estelle alors Verena Kaiser elle a mis du coeur ça on peut pas on peut pas lui enlever moins que Emma Gongora d'ailleurs que j'attends j'attends son retour à Emma Gongora du coup on va parler un peu des des rounds alors c'est chez les femmes c'est des rounds qui durent deux minutes et non trois chez les hommes jamais compris pourquoi enfin bref et c'était 10 rounds de deux minutes avec une minute de pause entre chaque round alors tous les rounds sont pour Estelle je ne sais pas il y a un juge qui a mis un round à Verena c'est histoire de lui faire un petit cadeau c'est histoire qu'elle reparte pas avec rien tu vois c'est ouais t'as eu un wound voilà mais en vrai elle en a absolument aucun même si elle aurait pu en avoir quelques-uns alors ce qui me frappe moi d'entrée avant que le combat commence c'est que Estelle Yokamosli elle a un regard mon pote ah je me suis même moi même moi je me suis chié dessus ah j'avais peur alors vous allez me dire oui elle a un regard concentré et déterminé face à Emma Gongora oui oui sauf que là elle avait ce qu'on appelle l'oeil du tigre mec l'oeil du tigre elle avait envie de descendre kaiser elle avait pas le même regard ça se voyait qu'elle était prête en découdre et qu'elle était prête à aller à la guerre mentalement c'était pas la même et elle-même l'avait dit hein face à Emma Gongora elle était très déçue et que dans la tête elle avait plusieurs choses et quand tu fais un combat de ce niveau là que c'est à ce niveau là et que tu as plusieurs choses dans la tête c'est jamais bon du coup le room 1 Estelle Yokamosli elle prend l'avantage tout de suite sur Kaiser qui essaye de la gêner en mettant un peu son bras avant elle boxe mais elle garde son bras avant comme ça devant pour se protéger mais à chaque fois elle l'enlevait donc dès qu'elle l'enlevait boum boum Estelle elle l'a tartiné elle a pris des coups d'ailleurs dès le round 2 elle était l'allemande était marquée au nez elle saignait du nez donc c'est là où je me suis dit ouais bah en 4 5e ou 6e round c'est plié tac tac emballé c'est pesé merci au revoir tu vois et bah non bah non elle a tenu elle a pris des coups hein n'empêche hein c'est une dur en mal Verena Kaiser ça faut pas lui enlever elle lui a pété le nez voilà dans le round 2 le bras gauche d'Estelle Yokamosli les crochets gauche qu'est ce qu'ils étaient magnifiques les crochets gauche d'Estelle plusieurs fois la contre elle le bras gauche d'Estelle c'était une master class cependant cependant par moment il se faisait un peu crotter 1 2 3 comme d'habitude on va boire un petit peu d'eau qu'est ce que serait un parlant box sans eau les gars je vous demande je vous demande je suis chaud moi ce soir là pour le combat bref alors estelle Yokamosli du coup son crochet gauche et même son direct du gauche incroyable son bras avant aussi son bras avant son bras son bras droit était plus fort que son que son bras gauche sur ce combat là je trouve Chris Sabé en quatre rounds bon il va tartiner de toute façon Chris Sabé c'est un prodige de la boxe pour moi du coup je disais ouais elle avait un crochet gauche un direct du gauche mais par moment je faisais contrer putain j'ai galéré de nouveau à contrer avec un cross c'est à dire ce qu'on appelle un cross c'est au visage donc voilà et à ce que j'ai parlé plusieurs fois contrer par contre ce que estelle faisait elle s'est fait toucher deux fois comme ça deux fois c'est fait avoir pas de jamais de sans droit ben là justement elle a prouvé le contraire mais que estelle faisait un direct et que oui je me suis pédé la main au sac de frappe 1 j'ai boxé sans boxe sans sang j'ai boxé sans boxe j'ai boxé sans gants et voilà et dès qu'elle est donc estelle sur des prix deux fois c'est ce cross mais la troisième fois là tout de suite fait un retrait du buste et qu'on va faire un retrait du buste poum poum derrière on aurait dit mon coach Yano qui lui aurait dit ouais allez on retrait du buste derrière tout de suite poum poum comme dirait mon coach Yano. Kaiser après ça ben elle a compris que ça allait être difficile qu'en face c'était trop fort trop talentueux trop trop fort tout simplement enfin c'était trop fort enfin c'était c'était deux steps trop au dessus pour pour l'allemande elle se jetait en avant comme ça et du coup ce qui fait qu'elle prenait qu'elle prenait des coups plusieurs fois s'est fait toucher un peu au corps estelle de temps en temps s'est fait toucher au corps mais moi ce que je pense qu'il faudrait travailler pour estelle alors je suis pas coach de boxe je suis pas préparateur physique je dors jusqu'à dès midi 13 heures je tape mes meilleures siestes comme j'ai dit la dernière fois mais ce que je pense au vu de ce combat là c'est que faut continuer comme ça juste faire attention aux petits détails de de pas se faire trop contrer parce que ça peut être dangereux parce que plusieurs fois verena a essayé de contrer estelle et c'était c'était dangereux pour pour estelle estelle elle a fait une masterclass aussi elle l'a à la garde à distance et dès qu'elle s'approchait poum poum elle l'a allumé et ensuite elle reculait et elle revenait à le taper et là c'est là où je pense que vous verrez ma casier a fait une petite erreur de stratégie c'est qu'elle collait pas assez estelle je pense que si elle aurait collé estelle ça lui aurait posé un peu plus de problèmes mais estelle reste à distance et tout de suite boum 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 dès qu'elle revenait pas papa elle lui mettait des coups se fait dégommer moi je suis désolé avec tout le respect pour que que j'ai pour verena kaiser elle s'est fait déglinguer alors étant en mauvais sens du terme voilà kaiser qui continue à jeter dans le groupe 6 et 7 estelle franchement moi j'étais j'étais content de voir estelle ce 3 le troisième groupe d'estelle ça faisait longtemps que j'avais plus vu estelle à ce niveau là lors de ses premiers combats elle était elle avait plus c'est même oh il savait estelle plus ce niveau-là depuis ses premiers combats là ça y est on va retrouver l'estelle qu'on connaissait de ses débuts quand on a été chercher le cheat ribé au contrôle d'ici with earth la suédoise pas vu comment je le bien prononcer je me suis concentré de fou sache le et donc donc voilà donc je pense qu'il faut juste continuer à travailler ce bras gauche très puissant très très fort ce bas ce bras droit là là je me suis pas concentré parcours qui mettaient des directs elle a mis une seule fois un uppercut dans le dernier round parce que ben verena devait tout jouer dans le dernier round et dans le dernier round elle lui a mis un uppercut voilà et les esquives d'estelle c'était des bijoux il ya un moment je crois c'était au round je sais plus c'est je sais plus je sais plus c'était dans le round 5 elle a fait une esquive double esquive rotative pas pas comme ça et un remonté en crochet c'est la base c'est la base de la boxe c'est beau quand c'est si bien appliqué comme ça du coup démonstration d'estelle il n'y a pas débat elle remporte largement ce combat là du coup maintenant c'est quoi la suite c'est quoi la suite pour même pour verena kaiser je pense que d'ici une revanche contre une de ses anciens adversaires non en tout cas pour moi je trouve que c'était une des meilleures adversaires contre de estelle alors pourquoi pas là tout de suite je pense à lucy waltert je me suis concentré encore pourquoi pas faire un combat ça peut être intéressant maintenant pour estelle c'est quoi la suite il y a des ceintures unifié elle le veut vraiment et elle a lâché une punchline au micro de kanak plus elle veut faire les jeux les jeux pas ceux qui arrivent pas les jeux de tokyo là les jeux de paris pourquoi pas pourquoi pas après faut pas oublier que la boxe professionnelle la boxe amateur c'est pas la même chose est ce qu'elle sera pas trop dans le monde professionnel ou est ce que ça sera encore un objectif pour elle à ce moment là faudra voir si elle peut aller chercher une catch taylor par exemple pourquoi pas donc voilà mais moi je pense pour estelle pourquoi pas contre la grecque je sais pas comment elle s'appelle pour unifier pour avoir deux ceintures ou pourquoi pas d'abord encore une fois descendre cette ceinture ibo et en tout cas il ya plein d'opportunités qui s'offrent à elle mais mais je pense pour les jeux je sais pas on va voir on va voir on en reparlera à ce moment là il est trop tôt pour en parler pour dire oui c'est sûr elle va les faire oui non pas jamais les faire faudra voir aussi voilà on est dans sa carrière professionnelle si ça n'est toujours un objectif pour elle sera pas un combat revanche contre je ne sais qui enfin voilà on en reparlera à ce moment là du coup là dites moi en commentaire vous ce que vous avez pensé de ce combat là n'hésite pas à lâcher ton meilleur like n'hésite pas à lâcher ton meilleur abonnement et à activer la cloche et puis voilà on se retrouve tout à l'heure pour le combat de tony yoka contre djeko et puis d'ici là bas faites attention à vous portez vous bien ciao tout le monde peace